Alléluia. Jean-Marc Taubrois est un spécialiste dans les langues bibliques. Il travaille aussi actuellement sur une traduction de la Bible. Normalement, le Nouveau Testament, j'ai compris, c'est déjà fait. Oui. Bon, tu nous touches un petit mot. Mais je travaille aussi une traduction de la Bible. Ça s'appelle le Petit Robert. Non, mais vraiment, Jean-Marc Taubrois est vraiment un expert en langue biblique, un véritable enseignant de la parole. Nous sommes très honorés de l'avoir. Je ne vais pas prendre plus de temps pour le présenter pour la simple raison que dans une heure à peu près, il doit déjà partir, repartir. Parce que ce week-end, il enseigne à notre école de formation pastorale dans l'Oise. On l'a piqué pour qu'il puisse être avec nous pendant le culte. Et ils étaient bloqués dans les embouteillages autour du Stade de France ce matin. Donc, voilà, il arrive en courant. Il va partir en courant. Mais c'est comme le Saint-Esprit. Comme le vent, halléluia, qui s'ouvre. D'où ça vient, on ne sait pas où il va, on ne sait pas. Mais halléluia, pendant que le vent est là, on en profite. Amen. Et vraiment, je vous encourage très fortement, très fortement de prendre des notes. Halléluia. Et si jamais vous arrivez à toucher des produits de Jean-Marc, que ce soit des livres, des CD, etc., etc., il faut en profiter. C'est vraiment un homme de Dieu. Je vous demande maintenant de vous lever et d'accueillir très chaleureusement le docteur Jean-Marc Taubois. Merci pour cet accueil chaleureux. J'ai un temps donc un peu limité, comme l'a dit votre pasteur il y a un instant, mais je voudrais prendre quand même quelques minutes au sujet du voyage qui a été exposé tout à l'heure pour le mois de mai prochain en Israël. J'étais la semaine dernière en Israël et j'ai un petit secret à vous dire au sujet de ce voyage. Une petite surprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant la semaine dernière un très grand archéologue israélien qui s'appelle le professeur Adam Zartal, qui vient de découvrir des réalités absolument extraordinaires. Premièrement, l'hôtel de Josué qui a été construit sur le mont Hébal. Et pour notre prochain voyage, il est d'accord de nous y emmener. Et puis, cinq sanctuaires israélites de l'époque de Josué en forme de pied. Alors ça, on ne pourra pas les visiter parce que ça nous prendrait trop de temps sur notre programme. Mais il est d'accord de venir à l'hôtel un soir pour nous parler de cette question. C'est la première preuve historique indiscutable de la réalité de l'exode et de la conquête du pays d'Israël. Voilà. Voilà, alors profitez-en pendant qu'on verra des choses aussi tout à fait exceptionnelles, des choses que les autres touristes ne voient pas. On va visiter ce que les touristes ne voient pas, c'est-à-dire la Judée Samarie. Et là aussi, vous allez voir des choses tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire le sanctuaire de Chilo, l'emplacement du tabernacle à Chilo, on le revoit. Les fouilles archéologiques sont en cours aussi. Et jusqu'à la pierre de Béthel sur laquelle était couché Jacob, on est à peu près sûr que c'est cette pierre-là. On vous expliquera pourquoi. Voilà. Donc maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et notre sujet de ce matin sera le sujet suivant. La alia, c'est-à-dire la montée ou la sortie, comme condition de la rencontre avec Dieu. Et je voudrais que nous lisions deux courts textes dans la parole du Seigneur. Le premier, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, au verset premier. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Un deuxième texte dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 36, et le verset 22. « La première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, et il fit publier dans tout son royaume l'édit ainsi conçu. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, dans tous les lieux du pays. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné, le Dieu des cieux, et il m'a mis à cœur de lui construire une maison à Jérusalem, en Judée. Qui d'entre vous appartient à son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » La montée, condition de la rencontre avec Dieu. Je voudrais répondre ce soir, ou ce matin plus exactement, à une question essentielle. Quand nous disons la Bible, pourquoi la Bible est-elle centrée sur cette montée vers Jérusalem ? Jérusalem, c'est une montagne spirituelle. Il est vrai, comme le dit le psaume que Jérusalem est entourée par les montagnes. Mais ce n'est pas une très haute montagne. Elle fait environ 800 mètres de haut. En comparaison de montagnes telles que les Alpes, ou l'Himalaya, c'est une petite montagne. Et quand nous emmenons des Suisses dans le pays d'Israël, ils disent ça, des montagnes ? Chez nous, on appelle ça des collinettes. Oui, mais Jérusalem, c'est une montagne spirituelle. Et pour un Juif, quand vous quittez quelques pays du monde que ce soit, quand bien même, comme je le disais tout à l'heure, vous quittez le Mont Blanc ou bien l'Everest, si vous allez à Jérusalem, vous montez. Et quand vous quittez Jérusalem pour vous rendre dans quelque pays que ce soit, vous descendez. Qui d'entre vous appartient à son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. La Bible, tout entière, est l'histoire d'une montée ou d'une sortie. Le mot Alia peut se traduire par les deux termes. Et cette sortie, ce départ, est une condition indispensable d'une rencontre avec Dieu. La Bible nous montre l'homme tout d'abord présent dans un jardin, le jardin d'Éden. Éden, c'est un mot qui en hébreu signifie les délices. L'Éden, c'est l'endroit des délices, de l'abondance des biens. L'homme a tout à sa disposition. Il n'a aucun effort à faire. Aucune peine ne le touche. Et par conséquent, il est dans une condition idéale. Mais l'Éden, c'est un endroit où il ne se passe rien. Nous ne savons pas combien de temps l'homme a passé dans ce jardin d'Éden. Nous ne savons pas ce qui s'y est produit. La seule chose que nous savons, c'est qu'à la fin de ce temps-là, le serpent est entré dans ce jardin et est arrivé ce qui est arrivé. Vous le savez, l'homme a péché. Et à partir de ce moment, il quitte l'Éden. Et lorsqu'il est sorti de l'Éden, qu'il part en exil. C'est déjà un exil. Et dans la Bible, l'exil, c'est toujours un jugement de Dieu. L'homme part en exil. Et lorsqu'il a quitté ce jardin d'Éden, le Seigneur met des anges avec des épées tournoyantes, des épées de feu, des chérubins, pour l'empêcher de revenir dans l'Éden. Le retour en arrière est impossible. Revenir dans le paradis perdu, c'est une chose impossible. Et pourtant, c'est toujours la tentation de l'être humain. L'être humain a gardé la nostalgie de l'Éden. Et il rêve toujours d'y revenir. Il n'y a pas que l'Éden dont il est question dans la Bible, dont l'homme a la nostalgie. Nous avons tous aussi des Éden que nous avons dû quitter à un moment ou à un autre. Des lieux, des temps, des moments, des circonstances, dans lesquels nous avons été dans une situation idéale, une situation de délices, et dans lesquelles on aimerait revenir. Et de la même manière que l'homme, au commencement, ne pouvait pas revenir dans l'Éden, de la même manière, nous ne pouvons pas non plus revenir dans les paradis que nous avons perdus. Et lorsque Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden, il lui fait aussi des promesses. Et notamment, une promesse à la femme, celle de ce que l'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation de cette brisure du monde. Cette brisure qui a été introduite par le péché dans le monde et qui a justement provoqué cet exil. Et ce qui a provoqué la mort va finalement se transformer en une bénédiction pour apporter la vie. Ça veut dire qu'au moment même où l'homme va subir ce châtiment de l'exil, au moment même où il sort de cet endroit de délice, Dieu place devant lui un avenir et une espérance. On ne peut pas revenir en arrière, mais il y a un chemin qui est devant toi. Un chemin qui ne sera pas forcément un chemin facile, mais un chemin qui mène vers un but. Ce n'est pas un retour à l'Éden, c'est une réalité autre, c'est une réalité nouvelle. Et voilà, l'homme est en marche vers une terre nouvelle et un ciel nouveau, vers une Jérusalem nouvelle. Parce que le Seigneur est celui qui fait toutes choses nouvelles. Quelque chose qui va être encore mieux que ce que l'homme a abandonné, que l'homme a été obligé de quitter. Voilà le but que le Seigneur place devant lui. Qui d'entre vous appartient à son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Lorsque nous lisons les onze premiers chapitres de la Genèse, ces derniers concernent l'histoire de l'humanité tout entière. À partir du chapitre 12 du livre de la Genèse, les premiers versets que nous avons lus tout à l'heure, c'est l'histoire d'Israël qui commence avec l'histoire d'Abraham. Et tout le reste de ce que les chrétiens appellent, les non-juifs appellent l'Ancien Testament, tout le reste, c'est l'histoire d'Israël. Dans la Bible hébraïque, l'ordre des livres n'est pas exactement le même que celui que nous avons dans nos Bibles chrétiennes. Nos Bibles chrétiennes commencent, comme la Bible juive, par le livre de la Genèse, et elles s'achèvent par le livre du prophète Malachie. La Bible hébraïque commence par le livre de la Genèse, et elle s'achève par le deuxième livre des chroniques. Si bien que le verset que nous avons lu tout à l'heure, « Qui d'entre vous appartient à son peuple, que l'Éternel, son Dieu soit avec lui et qu'il monte ? » C'est le dernier verset de la Bible hébraïque. C'est la conclusion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous mettons de côté les onze premiers chapitres de la Genèse, qui concernent l'histoire de l'humanité tout entière, entre l'appel d'Abraham et l'appel de Cyrus, c'est la même idée. L'Éternel parle à Abraham et lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et beaucoup plus tard, des siècles après, aux descendants d'Abraham, exilés en Babylonie, Dieu dit, « Qui d'entre vous appartient à son peuple, que l'Éternel, son Dieu soit avec lui et qu'il monte ? » Ça veut dire qu'entre le commencement et la fin de la Bible hébraïque, il y a cet appel à la sortie, cet appel à la montée. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie. » Et voyez-vous, Abraham est le premier « olé » comme on dit en hébreu. Ça veut dire le premier immigrant. « Olé », ça veut dire plusieurs choses en hébreu. Ça veut dire quelqu'un qui monte, un montant. Et aujourd'hui, dans l'Israël moderne, on parle aussi de la « alia ». Ça veut dire de la montée. Un juif qui vient de Russie, de France, d'Éthiopie ou d'ailleurs, et qui vient de s'installer en Israël. En français, on l'appelle un immigrant. On l'appelle un olé, ça veut dire un montant. « Alia », olé, ça veut dire aussi un pèlerin. C'est le même mot. Et la Bible nous dit que trois fois par an, toutes israélites devaient monter à Jérusalem pour se prosterner devant l'éternel des armées. Et on appelle ça en hébreu « alia les régels ». Pèlerinage à pied ou encore monter à pied. Et les textes de l'époque nous racontent comment les pèlerins, dans les différents endroits du pays, se rassemblaient en groupe et ils faisaient le voyage ensemble depuis le lieu de leur résidence jusqu'à Jérusalem. Et pendant qu'ils marchaient à pied, ils chantaient. Et qu'est-ce qu'ils chantaient ? Une série de 15 psaumes qu'on trouve à partir du psaume 122 du psautier et que l'on appelle pour cette raison les psaumes des montées ou encore les psaumes des pèlerinages ou encore les psaumes des degrés. C'était des montants. Et on montait à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Le but de la sortie, quitter ses occupations habituelles, quitter ses soucis pour aller à la rencontre de Dieu. Le but de la sortie, le but de la montée, ce n'est pas le fait de quitter en soi qui est un but. Le but, c'est de quitter quelque chose pour rencontrer Dieu. La montée, la sortie de quelque chose est la condition indispensable pour rencontrer Dieu. On montait à pied. Pèlerinage à pied, Alia Leriguel. Et comme le disait le professeur Zartal dont je vous parlais il y a un instant, il nous expliquera tout ça en détail pour ceux qui sont avec nous pour ce voyage de mai, c'est la raison pour laquelle les sanctuaires israélites qui menaient vers le mont Ébal, qui était à l'époque, avant que Jérusalem ne soit choisie par Dieu pour être l'endroit où il réside son nom, c'était l'endroit où se rassemblaient les tribus, on faisait cinq étapes dans cinq sanctuaires qui avaient une forme de pied. Et aller à pied, c'était une manière aussi de manifester en quelque sorte un désir de rencontrer Dieu. On était en route vers quelque chose. Et les cinq sanctuaires, en forme de pied, étaient orientés vers le lieu où Dieu avait sa résidence, c'est-à-dire le mont Ébal, qui était le lieu du rendez-vous des israélites. Maintenant, je voudrais revenir à Abraham. Abraham, auquel Dieu parle en disant « Va-t'en quitte. » Et ce départ va être pour Abraham quelque chose de difficile. Abraham habite Ur, des Chaldéens, puis Haran ensuite, c'est-à-dire le pays le plus prospère le plus développé de l'époque. Et là, il serait un petit peu, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est-ce que ce serait la Floride ou bien la Californie, je ne sais pas exactement ça, ça correspondrait à ça. Et voilà, il va quitter cet endroit paradisiaque pour se rendre dans un pays inconnu où il va vivre sous des tentes. Le professeur Léonard Roulet, entre les deux guerres mondiales, a fait des fouilles à Ur des Chaldéens. Et il a mis en évidence les restes d'une civilisation extrêmement brillante, extrêmement développée. Chaque maison avait une salle de bain, un tout à l'égout. On a trouvé des écoles avec des restes d'exercices d'écoliers qui apprenaient à extraire des racines cubiques. Une civilisation brillante, un paradis terrestre, un paradis des hommes. Et Dieu dit à Abraham, quitte ces choses et va dans le désert, vive sous des tentes. C'est difficile. Et la Bible souligne, je dirais presque, avec complaisance, tout ce que ça va coûter à Abraham de quitter ces choses. Quitte ta famille, ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai et Dieu ne lui dit même pas qu'elle va être ce pays. Mais Dieu dit quelque chose que nous avons en hébreu qui n'est pas traduit en français. l'er l'erra. En hébreu, littéralement, ça veut dire va-t'en pour toi. Alors, ce pour toi, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il vient faire là. C'est la raison pour laquelle tous les traducteurs l'ont supprimé. Et dans toutes vos traductions, vous avez va-t'en de ton pays. Mais si on veut être absolument littéral, il faut traduire par va-t'en pour toi. qu'est-ce que vient faire ce pour toi ? Alors, il y a un grand commentateur juif qui vivait en Champagne au 10e siècle, on l'appelle Rachid. Il a donné l'explication de ce pour toi tout à fait étonnant. Il dit, pour toi, ça veut dire pour ton bonheur. Ça veut dire va-t'en parce que c'est le meilleur pour toi. Ça veut dire c'est un ordre de Dieu mais c'est aussi une promesse. Évidemment, c'est une promesse qui ne peut être reçue que par la foi. Car humainement parlant, c'est tout le contraire. Il va quitter un paradis terrestre pour aller vivre dans ce qui est le contraire du paradis, le désert. Et Dieu lui dit, ce qui va être une perte au point de vue humain, dans une perspective humaine, ça sera le meilleur pour toi. Et vous voyez, c'est ça la foi d'Abraham, d'avoir cru qu'effectivement ce serait le meilleur pour lui. Et tu veux continuer de lui dire, je rendrai ton nom grand. Ça, je voudrais m'arrêter un petit peu quelques instants sur cette expression, je rendrai ton nom grand. Donner un nom. C'est très important dans la Bible de donner un nom. C'est pas simplement un état civil. Donner un nom, c'est prendre pouvoir sur la personne ou sur l'objet que l'on nomme. Quand Dieu, au commencement, crée le ciel et la terre, il crée la lumière, les ténèbres, il les nomme. Il appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Puis quand de l'eau va émerger le sec, Dieu va aussi nommer. l'ama des eaux, il va l'appeler mer et le sec, il va l'appeler terre. Ça veut dire qu'en donnant des noms à ces objets, à ces réalités qu'il vient de créer, Dieu affirme sa souveraineté, son autorité sur ses produits de sa création. Et puis, Dieu fait venir les animaux vers l'homme pour qu'il les nomme. Pourquoi ? Parce que l'homme a reçu de Dieu l'ordre de dominer sur les animaux et en donnant des noms aux animaux, Dieu, l'homme, manifeste son autorité, son pouvoir sur ses animaux. On trouve ça même dans notre culture qui n'est plus très très biblique pourtant. Quand un couple a un enfant, il le nomme. C'est les parents qui choisissent le nom de l'enfant. Et en donnant ce nom à l'enfant, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est notre enfant. Nous le reconnaissons comme tel et par conséquent, nous affirmons que nous avons une autorité sur cet enfant et une responsabilité sur cet enfant. Vous trouvez ça dans ce magnifique texte de l'Ésaïe 43 où Dieu dit à Israël, ainsi parle, l'éternel qui t'a créé, Jacob, qui t'a façonné, Israël. Parce que justement, je suis ton créateur, je suis celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné. Je t'appelle par ton nom. Et parce que je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens. Et là, nous trouvons ce qu'était le péché des gens de Babel. Qu'est-ce que Dieu avait contre cette ville de Babel, cette civilisation brillante ? Est-ce que c'était la hauteur de la tour qui lui faisait un peu d'ombre ? Dieu n'est pas contre l'Empire State Building. Il n'y a rien contre ça. Est-ce que c'était parce que les gens de Babel avaient refusé de se disperser sur toute la surface de la terre ? Non, nous l'avons dit tout à l'heure, l'exil, c'est un châtiment. Et au contraire, le rassemblement, c'est toujours une bénédiction. Il est bon, il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est ça, l'Église. Alors, quel est le péché des gens de Babel ? C'était de se faire un nom. Faisons-nous un nom. Et ça veut dire quoi, faisons-nous un nom ? Ça veut dire nous ne voulons pas être nommés par Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu domine sur nous. Nous ne voulons pas reconnaître l'autorité de Dieu sur nos vies. Nous voulons être notre propre maître, comme disaient les marxistes, ni Dieu ni maître. Nous voulons nous nommer nous-mêmes, ça veut dire être nous-mêmes nos propres maîtres. Et Babel, c'est une civilisation qui a rejeté Dieu comme notre civilisation moderne. Et à cause de cela, bien que ce soit une civilisation brillante, pour pouvoir retrouver le contact avec Dieu, Abraham est obligé d'en sortir. Va-t'en de ton pays. Et si tu t'en vas de ton pays, moi je te nommerai, je te donnerai un nom qui sera grand. Je rendrai ton nom grand. Abraham, c'est le contraire des gens de Babel qui voulaient se nommer eux-mêmes, qui ne voulaient pas reconnaître l'autorité de Dieu sur leur vie, il accepte d'être nommé par Dieu. Et Dieu va faire de lui un grand peuple. Il va faire de lui un objet, un canal de bénédiction pour toutes les nations. Dieu place devant lui cet avenir et cette espérance pour tous les peuples. Et Abraham arrive dans ce pays où il construit des hôtels. La suite du récit nous montre qu'Abraham fait trois pèlerinages. Un premier pèlerinage qui l'amène à Sichem, l'endroit où se trouvera plus tard le mont et Baal. Un autre pèlerinage qui l'amène à Béthel et un troisième pèlerinage qui l'amène à Hébron. Et chaque fois qu'Abraham arrive dans un de ces lieux, il construit un hôtel et Dieu se révèle à lui. Une sortie, un départ, une montée pour une rencontre avec Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas se révéler Abraham en Mésopotamie ? Dieu n'aurait-il pas pu lui parler là-bas ? Non ! Pour la raison que nous avons dite. Parce que cet ensemble de villes à laquelle appartenait Hur qui faisait partie de la Babylonie était une civilisation qui avait rejeté Dieu de son sein. Dieu n'y avait plus sa place. Et Dieu dit à Abraham si tu veux me rencontrer, si tu veux un contact avec moi, tu dois sortir. tu dois sortir de cette civilisation brillante. Deux générations plus tard, c'est Jacob qui va faire la même expérience. Jacob qui, à la suite de ses petites combines pas très claires, est obligé de s'exiler du pays. Il va devoir quitter le pays et il se met en route vers la Mésopotamie. Il arrive dans cet endroit qui deviendra Béthel. Il prend cette pierre dont j'ai parlé tout à l'heure que nous verrons et il en fait son chevet. Pour lui, c'est une pierre banale, c'est une pierre quelconque. Il pense qu'il a sous la main quoi ? Il a un rêve, une échelle dont la base repose sur cette pierre et dont le sommet touche au ciel et les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et il se réveille en disant mais ce lieu est redoutable. L'éternel était ici et je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Voyez-vous, c'est le message que Dieu avait voulu communiquer à Jacob au moment où il partait pour la Mésopotamie. Pourquoi ? Parce que Dieu savait qu'en quittant ce pays dans lequel il était né et vous savez comme le disait un proverbe nul n'est grand pour son valet de chambre ça veut dire que l'endroit où on est né c'est toujours qu'un peu quelque chose de banal. Et c'est vrai d'une certaine manière la terre d'Israël l'était. Et quand Jacob va partir pour la Mésopotamie il va trouver il va rencontrer une civilisation beaucoup plus développée beaucoup plus riche beaucoup plus comment dirais-je importante que celle qu'il va quitter. Et Dieu sait qu'il y a un risque pour Jacob être séduit par cette civilisation brillante et oublier le pays dont il est parti. Il va vers ce qui est encore une fois le paradis terrestre de l'époque. Et son risque le risque qu'il coûte c'est de vouloir y rester de se vouloir s'y installer et d'oublier la maison de son père. Et par ce rêve de Béthel Dieu le met en garde nous dit Jacob ne te fais pas d'illusions ne te laisse pas séduire par les brillantes constructions des hommes la porte du ciel l'endroit où je parle je me révèle c'est pas là-bas ne te laisse pas séduire non seulement par les constructions architecturales de la Mésopotamie mais par les constructions intellectuelles spirituelles philosophiques scientifiques que tu vas rencontrer là-bas. Il y a un seul endroit où je parle un seul endroit où je me révèle un seul endroit qui est la maison de Dieu qui est la porte du ciel c'est ce pays-là cette pierre sur laquelle tu es couché c'est pourquoi tu pars en exil Jacob mais de cet exil je te ramènerai dans ce pays-ci parce que c'est seulement dans ce pays que j'accomplirai tout ce que j'ai promis à ton grand-père Abraham. Je voudrais passer très vite maintenant aussi et arriver à un autre personnage très important Moïse Moïse dont on connaît l'itinéraire de cheminement élevé à la cour du Pharaon dans aussi un des paradis terrestres de l'époque qui plus est la cour royale qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? L'Egypte avait pris la place la succession de la Mésopotamie à cette période et c'était le pays le plus développé du monde et comme le dira l'épître aux Hébreux Moïse avait à sa disposition tous les trésors toutes les richesses de l'Egypte et il nous est dit que devenu grand Moïse sortit pour aller vers ses frères va-t'en de ton pays il sort pour aller voir la misère de ses frères et comme le dit l'épître aux Hébreux il aurait pu avoir à sa disposition tous les trésors de l'Egypte mais il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon préférant l'opprobre du Christ l'opprobre du Messie à tous les trésors de l'Egypte va-t'en Moïse aussi va renoncer il va renoncer comme Abraham à tous ces paradis terrestres que la civilisation de l'époque était capable de lui procurer et il va sortir non seulement il va sortir vers ses frères mais il va être aussi amené à quitter l'Egypte il sort pour aller au désert et là au désert qu'est-ce qu'il se passe il rencontre Dieu dans le buisson Ardor sorti condition de la rencontre avec Dieu il n'aurait pas pu avoir cette rencontre dans le pays d'Egypte c'était impossible il fallait qu'il sorte au désert pour rencontrer Dieu et là comme le dit l'épître aux Hébreux il va voir ce qui est invisible les yeux fixés sur l'invisible et Dieu lui parle dans le buisson Ardor il lui dit retourne dans le pays d'Egypte pour en faire sortir mon peuple qui d'entre vous appartient à son peuple que l'éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte le but c'est la sortie il sort et il fait sortir ses frères d'un pays qui est le pays de l'abondance voyez-vous l'humanité primitive a quitté l'Eden l'humanité Abraham ensuite a quitté Babylone Moïse et le peuple d'Israël quittent l'Egypte et c'est très intéressant si nous revenons un peu sur Abraham de constater qu'il y a eu un homme qui est sorti avec Abraham c'était l'autre son neveu et est arrivé un moment où les richesses des uns et des autres s'étaient tellement accru que le pays ne permettait plus de faire de nourrir tous ces troupeaux abondants qu'ils avaient l'un comme l'autre et finalement Abraham dit à Lot écoute il faut que nous nous séparions c'est la seule solution rationnelle choisis si tu vas à droite je vais à gauche si tu vas à gauche je vais à droite et nous il dit Lot leva les yeux et il vit la plaine du Jourdain avant que l'Eternel n'ait bouleversé les villes de Sodome et de Gomorre c'était comme un jardin de l'Eternel comme le pays d'Egypte le jardin de l'Eternel c'est le jardin d'Eden et le texte de Genèse 13 fait une association entre le jardin d'Eden et le pays d'Egypte ça veut dire l'Egypte c'était un nouvel Eden et il vous dit Lot choisit pour lui malgré la méchanceté des habitants et Lot va retourner au paradis qu'il a perdu il va avoir la nostalgie de ce paradis qu'il a perdu et qu'est-ce qui va se passer il va tout perdre à la fois le paradis terrestre qui va être détruit et le paradis céleste vers lequel le Seigneur voulait qu'il marche à l'inverse des patriarches dont il nous est dit qu'ils ont quitté ce pays dans lequel ils avaient été et s'ils se sont mis en marche vers la cité qui a des solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur la nouvelle Jérusalem Abraham lui par contre est resté fidèle et voilà donc Israël va quitter l'Egypte il sortit vert et c'est lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Egypte qu'il arrive au pied du mont Sinaï et qu'est-ce qui se passe au pied du mont Sinaï ? révélation de Dieu la sortie comme condition de la rencontre avec Dieu et là il sort pour aller aussi vers un pays d'abondance vers le pays dans lequel coule le lait et le miel et la rencontre avec Dieu dans le Sinaï est une étape vers ce pays et voyez-vous il y a toujours un prix à payer si nous voulons justement entrer dans toutes les dimensions de cette rencontre avec Dieu va-t'en c'est le meilleur pour toi va-t'en pour ton bonheur alors ça n'est pas forcément toujours un abandon géographique mais c'est toujours le fait de renoncer à quelque chose pour obtenir de Dieu quelque chose de meilleur c'est toujours aller de l'avant c'est toujours aller plus loin et lorsque nous marchons avec Dieu nous ne sommes jamais au but nous ne sommes jamais arrivés c'est toujours un en route va-t'en et c'est lorsque nous arrêtons que nous nous installons dans les Sodoms de ce monde ou dans les Égyptes de ce monde comme l'avait fait Lot que nous perdons le prix de la course et voilà il faut une force intérieure pour marcher avec Dieu il faut apprendre des épreuves et des difficultés et si vous n'avez pas cette force intérieure Dieu ne vous délivrera pas l'Égypte c'est encore quelque chose qui nous impressionne notamment les célèbres pyramides et quand nous contemplons ces pyramides nous avons une petite idée de la grandeur de la splendeur de ce que fut cette civilisation mais où sont les anciens Égyptiens aujourd'hui qui ont construit ces pyramides il ne reste plus que ces vestiges là il n'y a aucune continuité entre les bâtisseurs des pyramides et les Égyptiens modernes qui sont des musulmans il ne reste que les pyramides des pierres mortes une religion qui était une religion de mort Israël n'a jamais construit de pyramide mais il a construit les pyramides de la foi Israël a connu toutes les formes d'esclavage toutes les formes de l'histoire humaine mais Israël existe alors que les autres peuples sont dans des musées j'ai eu l'occasion il y a de nombreuses années de rencontrer un des grands grands spécialistes de la Bible en Israël s'appelait le professeur Israël El-Dad le professeur El-Dad était un ami personnel de l'ancien maire de Jérusalem qui s'appelait Teddy Collec le professeur El-Dad était un croyant dans le Dieu d'Israël pas en Jésus bien sûr mais il croyait dans le Dieu d'Israël Teddy Collec était un agnostique et le professeur El-Dad me disait qu'un jour ils se promenaient tous les deux dans la ville de Jérusalem et soudain Teddy Collec s'est tourné vers lui il lui a dit Shmoulik c'était son nom son surnom il lui a dit il y a une chose que je ne comprends pas il y a eu ici dans cette ville de Jérusalem les Jébusiens les Assyriens les Babyloniens les Perses les Grecs les Romains les Byzantins les Croisés où sont tous ces peuples et nous les Israéliens nous sommes là pourquoi ? parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham qui avait accepté de sortir de sortir vers cet avenir et cette espérance que le Seigneur avait placé devant lui je voudrais aussi évoquer et ce sera là en quelque sorte mon mot de la fin un texte que nous trouvons dans le chapitre 6 du livre de l'Exode au moment où précisément le peuple d'Israël va sortir du pays d'Egypte chapitre 6 et verset 6 où le Seigneur dit ceci au peuple d'Israël c'est pourquoi on parle ainsi aux enfants d'Israël tu le diras ainsi par l'éternel moi l'éternel je vous ferai sortir de toute la servitude des égyptiens je vous délivrerai de l'esclavage je vous sauverai par un bras étendu et par des jugements importants je vous prendrai pour mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir de la dure servitude à laquelle vous avez soumise les égyptiens quatre expressions de la délivrance quatre termes différents qui manifestent les quatre étapes de cette délivrance dont le peuple d'Israël va être l'objet quand il va sortir du pays d'égypte en sortant du pays d'égypte certes Israël va quitter ce paradis terrestre mais en même temps il va recevoir quatre bénédictions de Dieu cette délivrance de l'égypte le peuple d'Israël a reçu l'ordre de la célébrer chaque année à la date anniversaire de la sortie d'égypte le quatorzième jour du mois de Nissan et à cette occasion jusqu'à aujourd'hui il y a un repas spécial qu'on appelle le repas de Céder le repas de Pâques ce repas que Jésus a pris avec ses disciples et qui est à la base de notre Sainte Seine et sur la table du Céder comme le lisons dans l'évangile de Luc il y a quatre coupes quatre coupes de vin quatre coupes que l'on va voir pendant ce repas pourquoi quatre coupes parce que ces quatre coupes évoquent les quatre étapes de cette rédemption dont il est question dans ce chapitre 6 verset 6 du livre de l'Exode je vous délivrerai je vous sauverai je vous ferai sortir et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu ça veut dire je me révélerai je me manifesterai à vous quand il y aura eu cette délivrance vous me connaîtrez comme vous ne m'avez jamais connu et c'est là que nous retrouvons justement cette évolution vers la rencontre avec Dieu et quand vous serez arrivé dans le pays promis dit le Seigneur dans un autre texte qui est le texte de Théronome 26 verset 5 à 9 l'éternel j'étais mon père était un arame un nomade dit l'israélite quand il se présente devant Dieu l'éternel nous a fait sortir du pays d'Egypte pour nous amener dans ce pays afin de nous donner l'abondance Dieu place devant nous un avenir et une espérance il veut nous donner l'abondance pas forcément l'abondance de biens matériels mais l'abondance de biens spirituels va-t-on c'est le meilleur pour toi va-t-on pour ton bonheur parce que Dieu place devant toi cet avenir cette espérance et cette abondance un dernier mot concerne aussi Jésus l'évangile de Luc la moitié de l'évangile est consacrée au dernier voyage que Jésus a fait à Jérusalem à partir du chapitre 10 de l'évangile de Luc il n'est plus question que de cette montée de Jésus à Jérusalem Jésus part de la Galilée il monte à Jérusalem et de Jérusalem il va remonter vers le Père s'asseoir à la droite de Dieu Luc nous présente Jésus comme le montant le pèlerin le holé par excellence celui qui nous appelle à le suivre dans cette ascension spirituelle dans cette montée et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous rappeler que toute rencontre avec Dieu véritable implique une sortie une montée un abandon un effort il n'y a pas quelque chose de systématique d'automatique avec Dieu il y a toujours un effort pour aller à sa rencontre un effort pour pouvoir entrer dans sa communion et dans sa présence le prophète disait les choses anciennes sont accomplies voici je vous en annonce de nouvelles des forces nouvelles sont en marche pour changer le cours des choses Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles et voilà il y a peut-être des paradis dont tu as dû sortir et des pays de délices que tu as abandonné derrière toi ces pays dont tu as la nostalgie ces jardins d'Éden dans lesquels tu aimerais bien venir te retrouver peut-être il y a autour de toi aussi d'autres jardins d'Éden tels Sodome que tu peux voir et qui sont des invitations aussi à venir dans ces paradis terrestres créés par les hommes et Dieu dit comme il disait au peuple d'Israël si tu appartiens au peuple de Dieu que l'éternel ton Dieu soit avec toi et monte monte vers le pays que je te montrerai peut-être tu ne sais pas encore ce qu'est ce pays mais c'est un pays dans lequel le Seigneur veut te donner l'abondance tu as peut-être perdu bien des choses dans le voyage jusqu'à présent tu as peut-être été dépouillé de bien des réalités tu as dû partir en exil et tu es dans l'épreuve dans la difficulté ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot ne recherche pas à reconquérir ce que tu as perdu tourne les yeux dans l'autre direction vers l'avant Dieu place devant toi un avenir et une espérance et il dit si tu es le peuple de Dieu monte toujours plus haut vers le pays que je te montrerai peut-être tu perdras encore des choses dans le voyage mais ce sera pour ton bien pour ton bonheur je te bénirai tu seras source de bénédiction et tu atteindras le but il nous a amenés dans ce pays afin de nous donner l'abondance que le Seigneur vous bénisse prions Seigneur notre Dieu nous voulons te rendre grâce pour les exemples que nous laisse ta parole les exhortations qu'elle nous adresse Seigneur tu nous invites comme tu l'avais fait pour Abraham comme tu l'avais fait pour le peuple d'Israël captif en Babylonie à sortir sortir de toutes les babelles de ce monde de tous les faux paradis qu'il crée pour nous mettre en route vers le pays que tu as préparé pour nous pays sur lequel tu te tiens Seigneur nous voulons aller à ta rencontre tu viens bientôt sur les nuées du ciel pour nous introduire dans cette Jérusalem nouvelle dans cette terre nouvelle où la justice habitera et faire ainsi toutes choses nouvelles merci Seigneur parce que tu renouvelles ces choses aussi dans notre vie merci Seigneur parce que nous ne sommes pas de ceux qui allons au hasard qui errons dans ce monde mais nous savons où nous allons Seigneur nous savons que devant nous il y a cette promesse de ce pays d'abondance il y a cette promesse de ce bonheur que tu veux nous donner va-t-on pour toi alors Seigneur donne-nous suffisamment de foi pour croire Seigneur malgré les apparences contraires que si nous quittons les babelles de ce monde tu nous donneras quelque chose de meilleur et Seigneur que comme les patriarches sans regarder en arrière comme l'avait fait la femme de Lot nous puissions regarder l'invisible nous puissions voir cette Jérusalem nouvelle cette terre nouvelle où la justice habitera et même Seigneur si nous n'en jouissons pas forcément encore dans ce monde alors Seigneur aide-nous quand même à réaliser que ce sera le meilleur parce qu'au dernier jour tout cela nous sera donné avec la joie éternelle de ta présence au nom de Jésus Amen Je vous invite à vous lever à la présence à la présence Sous-titrage ST' 501